Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, nouvelle vidéo consacrée aux machines à café. Alors on est accompagné aujourd'hui de Roger. Bonjour Roger. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. On va expliquer aujourd'hui la machine à café full automatique Krups à 82,5 ans. Elle a un petit système cappuccino. Alors DefiTech vous fait une promotion tout à fait particulière. Vous verrez, on verra ça à la fin de la vidéo. Une promotion évidemment sur le prix et également avec du café. Alors Roger était le spécialiste Krups pour la Belgique. Tu vas nous expliquer un peu la particularité de cette machine. On va la décrire ensemble et on va surtout faire du café. Faire du café, absolument. Parce que c'est quand même ça. Explique-nous un peu cette machine. Alors la première chose que vous voyez c'est qu'elle ne prend pas beaucoup de place. Elle est très compacte sur le plan de travail. Oui, on n'est pas au-delà de 30 cm ici. Voilà, tout à fait. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'elle a un thermobloc. Ce qui veut dire qu'elle a un circuit d'eau très court. Donc dès la première tasse, tu vas avoir un café vraiment à bonne température. Ça c'est une très bonne chose. Elle est hydraulique. Ce qui veut dire que tu vas avoir un tassage de café vraiment nickel. Parfait. Tu vas avoir une mouture de café et une créma à l'intérieur. Enfin tu vas le voir. Un café vraiment parfait. À la première tasse. La première tasse. Aussi c'est fabrication française, il faut le savoir. C'est quand même un gage de qualité. Alors, grand réservoir. On peut y mettre un filtre. Le filtre est vraiment indispensable si on met de l'eau du robinet classique. Maintenant si on met de l'eau filtrée déjà dans son robinet ou si on met de l'eau ou qu'on filtre dans son eau à la maison, on n'a pas besoin forcément de rajouter le filtre. Pas nécessaire. Particularité, si vous détarterez votre machine, vous-même, enlevez le filtre. Parce que souvent les gens des fois laissent le filtre et ils mettent le détartrant dedans. À ce moment-là, le filtre est complètement gâché. Donc n'hésitez pas à enlever le filtre quand vous faites le détartrage. Petit rapide système détartrage. La machine a un programme automatique de détartrage. Il faut simplement suivre ce qui est écrit sur l'écran. Le réservoir à grains. Le réservoir à grains, alors, il a la particularité d'avoir une capacité de 260 grammes. Pourquoi ? Comme ça, vous ne devez pas attendre qu'il n'y ait vraiment plus rien pour recharger un paquet de 250 grammes. On est sur une machine ici, donc uniquement avec moulin. Moulin, alors... Pas de possibilité de café moulu ici dedans. Pas de café, surtout pas. Et alors, il y a un réglage de trois moutures différentes pour avoir vraiment retiré tous les arômes du café. Ok, alors, trois moutures différentes, c'est-à-dire, très important, quand vous voulez un café plus intense, vous faites une mouture un petit peu plus fine et donc l'eau a un peu plus de mal à passer à travers, donc, le cake de café. Donc, vous aurez un café plus intense. Si vous voulez défendre un café un peu plus léger, vous mettez une plus grosse mouture et l'eau passera un peu plus facilement. C'est selon les goûts. Ceci est toujours à régler en fonctionnement, lorsque la machine est en train de broyer le café. Ok, très, très important. Chauve-tasse ? Chauve-tasse, ce qui est important, se chauffer sa tasse, comme ça, il n'y a pas de perdition de chaleur directement que ça passe. Au niveau de l'entretien, donc, elle a un programme de détartrage, ça, on vient de le dire, également de nettoyage. Nettoyage, donc, on a introduit une petite pastille à l'intérieur et ça va faire le nettoyage automatiquement. Ok, tout ça se suit sur l'écran. Sur l'écran, on vous dit tout. Alors, le bac pour récupérer les marres de café, le marre de café. Et ceci, explique-moi ce que c'est que ceci. Une petite raclette récolte des résidus de café, on va dire, entre la tête de percolation. Voilà, et ceci, voilà, on le passe sous l'eau, on le réincise, si on le fait régulièrement, et on la remet en place. Si rien n'est remis en place, la machine ne démarrera pas, donc elle est quand même sécurisée. Elle va vous dire, tout est inscrit, en fait. Ok. Le bac récolteur, voilà. Toujours bien suivre, ce petit flotteur, voilà, s'il remonte, il est temps d'aller le vider. Vider le bac. Ceci ne se remplit pas que par le café qui descend par ici. Le circuit interne se purge aussi, donc ça se vide ici. Donc, vérifiez régulièrement ces petits flotteurs. Qu'est-ce qu'il indique ? Avez-vous bien vidé les deux bacs ? Oui, non, dans ce coup-ci, on ne l'a pas vidé. On ne va pas raconter de bêtises. Explique-nous un peu l'écran, Roger. Alors, on sait avoir un simple espresso, ce qui est déjà pas mal. Un espresso car si, donc vraiment la mouture est plus intense. On a un café, on va dire un café normal. Et on peut aussi avoir un café long. Alors, particularité sur le café long ici. Alors, le café long, elle va faire deux moutures. Elle va faire deux moutures, directement, oui. Ok, c'est pour avoir vraiment une qualité, même, donc on va faire deux demi-cafés. Deux demi-cafés, en fait. Et les deux demi-cafés seront de qualité, ce ne sera pas un café forcément allongé. Donc, on va avoir un café long, toujours intense. Toujours intense. Donc, Krops veut vraiment ici privilégier le goût à chaque fois, pour chaque tasse, quoi. Alors ici, on va préparer, pour montrer que cette machine peut faire, donc, deux préparations en même temps. Deux expresso corsés. Deux expresso corsés. Donc, et tu m'as dit, on appuie donc deux fois. Deux fois. Donc, c'est vraiment hyper simple. Un, deux. Et on peut régler le litrage. On fait deux fois 20 millilitres, donc on est pratiquement sur du ristretto. Tu rappelles un expresso 25 millilitres. Pour avoir un peu plus long, évidemment. Et un ristretto en dessous de 25 millilitres. Ça va de 18 à 20 millilitres. Relativement silencieuse. Elle ne vibre pas trop. Les tasse ne s'entrechoquent pas trop entre elles. On sait, comme on a vu, régler la quantité. Alors, elle met ici double cycle en cours. Comme tu m'as expliqué, donc à ce moment-là, il va repartir une deuxième fois. Donc, bien attendre. Donc, je vais déjà montrer en attendant le deuxième cycle. Donc, on a déjà une très, très belle créma. Le bruit que vous avez entendu, c'est, elle a donc éjecté le mar de café. Donc, on parle bien ici d'une machine avec un moulin intégré. C'est très, très important de le préciser. Donc, que du café en grains dans cette machine. Ici, on utilise du maragoji. Si vous suivez nos vidéos, vous savez que j'apprécie énormément ce café. C'est donc un 100% arabica qui a un petit goût fruité. Évidemment, tous les goûts, vous en trouverez partout. Essayez, testez et vous aurez souvent des résultats très surprenants. Ne vous arrêtez pas, des fois, à du simple café. Donc, créma, effectivement, très, très belle. Santé. Donc, ici, on a fait deux préparations en même temps. Deux espressos et deux espressos de qualité. Avec cette buse, on sait faire de l'eau chaude. De l'eau chaude pour se servir un thé. On va faire ça tout de suite. On sait également faire le cappuccino manuel. Donc, on fait monter le lait. Et ce petit accessoire qui permet également de faire du cappuccino totalement automatique. On va faire ça tout de suite. Alors, appuyez, voilà. On démarre tout de suite. Donc, cette machine peut aussi bien servir pour faire du thé. Et donc, voilà, on sait même baisser la quantité quand on en a assez. Terminé. Ceci, c'est donc le thermobloc qui se purge. Donc, vous avez toujours un petit peu de vapeur. Et vous avez de l'eau chaude qui est prête directement. Alors, la préparation que beaucoup de gens attendent, évidemment, c'est le cappuccino. Je te laisse installer cela. Pendant que Roger installe ceci, n'oubliez pas tout ce qui est préparation à base de lait. N'oubliez pas de toujours très, très bien nettoyer les conduits, les buses. On a fait une petite vidéo sur comment nettoyer sa buse vapeur. Vous verrez ça, vous verrez les vidéos. Suivez le lien également dans la description. Tout ceci va au lave-vaisselle. Tout va au lave-vaisselle, oui, sauf les tuyaux ici. Parce que, bon, il y a un peu de lave-vaisselle dedans. Il ne faut surtout pas mettre ça au lave-vaisselle. Mais toujours bien nettoyer ceci. Ceci est fourni avec la machine. Je t'en prie, Roger, pour démarrer le cappuccino. Appuyez sur la touche. Vapeur. Voilà, on peut régler la quantité, donc les secondes, le temps qu'elle va mettre pour préparer cette mousse de lait. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va laisser le verre bien se remplir un peu au-delà de trois quarts. Mettre le récipient sous la buse, vous voyez qu'elle vous explique vraiment tout. On va laisser légèrement décanter. Et puis on va venir glisser un expresso entre les deux et tout va se faire tout seul. Voilà. Donc ici, on a une très belle mousse de lait. Et on vient simplement glisser ceci et on va faire un expresso. même un petit 40 millilitres. On fait monter la mousse de lait. On a introduit le café entre les deux. Et on a ce magnifique résultat. Pour avoir cette machine, je vous invite à suivre le lien dans la description. Vous verrez qu'on a une superbe promotion qui a été prévue par Defitech spécialement pour cette machine. Vous allez voir que le prix est particulièrement intéressant. Une fois n'est pas coutume, c'est pour ça qu'on vous propose cette promotion. On parle souvent des machines et du pétillé. Mais là, on a vraiment envie de vous la mettre à votre portée, à la portée de tout le monde qui puisse avoir une machine automatique Krups, made in France, de qualité. Donc un broyeur de café chez soi. Et vous aurez, c'est pour ça qu'on a fait un peu de teasing là-bas à droite avec le café en grain. Vous aurez des petits paquets cadeaux à la commande de cette machine sur le stock disponible, bien évidemment. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi Roger pour la démonstration de cette machine Krups. YouTube, Facebook et Pinterest pour tous les réseaux sociaux. Partagez, likez, laissez des commentaires, des pouces en l'air. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! A bientôt !